et bonjour à toutes et à tous pour ce nouvel épisode et c'est encore en champions league puisque c'est face à la juventus de turin alors vous m'avez demandé de faire ce match moi j'étais pas très chaud parce que je savais que j'allais prendre des clôtures et on va voir ce que ça donne niveau de l'équipe j'ai mis l'équipe la plus petite possible même si j'ai reposé comme il s'appelle déjà dodo et et qu'on s'appelle les oh là là j'ai oublié son nom thauvin parce que bon j'aurai qu'on s'appelle un match face au psg juste après donc il faudra quand même l'assumer c'est pour ça que d'ailleurs roudet et de civil risque de sortir assez tôt dans le match parce que je dois les préserver pour le psg qui est quand même un gros une grosse équipe et un gros match il faudra gagner sûrement aussi pour conserver notre place de deuxième troisième donc voilà bon en face bon vous les connaissez tous un cdc des joueurs internationaux pour preuve pour tout le monde même qu'acérès marron peut-être pas international actuellement mais bon on n'est pas mauvais sinon après voilà vous les connaissez à peu près tous à peu près tous boum 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 voilà ça c'est ok nous partons pas favori ah bon j'avais pas ah oui j'ai mis rio aussi à place de landreau parce que j'ai pas beaucoup de matchs rio il faut quand même qu'il ait un peu de match dans les jambes s'il veut pas faire une crise mais après je joue pas assez je vais être vendu blablabla et après j'ai avoir des emmerdes bref j'ai préféré le faire jouer ou magnifique au filet j'ai cru il aurait mis ça je crois que c'était bouffon au cage oh là là mais sérieux jeu je l'enregistre but et je le vénère le joueur je vais je vais à nantes et je le et je lui je lui dis que je l'aime puisque dans un jeu ou là c'est dans un jeu il m'a mis un but de ouf et malheureusement je crois que c'était roudet donc c'était pas un nantais en plus bon bref alors cinq premières minutes pour le moment ça va on tient la route la juve est pour le moment première nous on est pour le moment troisième la d'or dortmund dira sûrement battre chaque tard donc franchement ça va jouer entre le dortmund juventus et nous si on veut prendre la deuxième place mais bon normalement on devrait la perdre on devrait finir troisième oula pour le moment la juventus tiré pas nous assez bon et donc va falloir surtout battre le chaque tard au match retour pour essayer d'assurer un peu la calife en europa league ce qui serait déjà génial je pense parce que la calife en showman's league oulala ce sera dur elle est très belle très belle la bonne mère bonne mère pour rarement sylvain armand qui passe à roudet magnifique roudet ou des bons magnifiques au l'arrêt de bouffonne je trouve que ce n'est vraiment pas mauvais même s'il a une sale note il est vraiment bon de la tête donc ça peut vraiment aller avec ma tactique alors que l'orgévic est un peu faible quand je veux enfin je le critique un peu ça fait deux fois là dans deux vidéos je critique mais même trois je crois ou voir à me dit je ne sais plus mais je le trouve un peu faible cette saison et il s'assoit qu'il n'a pas de niveau il s'assoit qu'il a un niveau de ligue 2 de base et que bon après saison c'était plus de la chance où je sais pas il était on fire sa saison où il marquait tout mais il est trop faible sinon pour la ligue 1 je trouve et sanogo déjà est faible ou magnifique oh sanogo 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 oh 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 il dit qu'il s'est critiqué à arsenal parce qu'on l'a acheté et qu'il est le seul achat d'arsenal ah là là qu'il est bon le yaïa qu'il n'y a pas non plus un grand niveau un pour la ligue 1 mais mais je trouve déjà meilleur que george davi qui est franchement saison prochaine s'il même en soutien de gomis par exemple ça peut être vraiment une belle team en attaque donc voilà bon pour le moment on mène face à juventus à la juve c'est vraiment extraordinaire elle est bonne mère de sévi de sévi malbranque oulala bonne mère de même bonne mère oui magnifique magnifique frac de jeu d'un co j'aime bien tout ça parce que jobo j'ai fait une bonne pression donc bravo à jobo j ils ont du mal à attirer de de près pour le moment la juve il était vraiment de loin des tirs de loin et ça ne marche pas face à une grande équipe de nantes qui domine en plus la juve faut le faire quand même dominer la juventus à la juve en plus ça je pense qu'il n'a pas beaucoup qui peuvent le ou qui peuvent dire autant à un très bon match ça fait tout ça pour le moment on prend la première place fait je pense ligue et de ce groupe g ce serait vraiment extraordinaire ça fait six points puisqu'il ne manquerait plus que six points après à prendre l'argent qu'on peut en prendre trois face aux chaque tard faudra après chercher des poules l'eau c'est pas fini le match n'est plus loin d'être fini les gars aïe aïe marchés du haut les gars ou les filles je sais pas s'il ya des nanas vidal ou allez 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 bonne mère bien joué bonne mère ou louloulou ils nous font une grande pression dans cette fin de première période avec jovinco qui a tiré le corner pour marron marron qui est bon enfin gaffe à marron pour faire gaffe à giloboji ou je suis en stress je suis en stress c'est bon mi temps abdouda abdouda bon on domine la juve on tient bon pour le moment il faut continuer parce que là franchement ça on pourrait espérer aller en huitième ainsi pour si on continue à mener et à gagner ce match là on peut peut-être espérer se qualifier en huitième même si le chemin il restera long vu qu'il reste encore trois matchs et six points à prendre sur neuf possible mais pour être sûr de se qualifier parce qu'après ça se jouera pas grand chose à dortmund c'est toujours match nul face au shakhtar ça peut être bon signe pour nous ça mais normalement il pourrait être sûr d'être qualifié il faut au moins six points encore enfin si on gagne ce match donc ça va être encore très 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 dur mais on peut encore y croire malbranche oui ça va pas au sanoko sanoko un tissu l'air discutable georjevic est sur le banc maintenant c'est bon j'ai trouvé mon attaque en vedette sanoko c'est sanoko alléluia sanoko magnifique il est trop bon la tête sanoko avec ses 1m92 il nous fait un gros travail ça fait deuxième doublé en deux matchs je l'adore j'adore c'est bon tu es monté mon titulaire georjevic je t'aime plus je vais divorcer avec toi j'ai épousé un autre un autre black en plus ah non il était pas black georjevic oh la très belle elle serait bien 3-0 ça serait comme comme au shakhtar ça serait une très grande réussite on a enfin trouvé le rythme là avec cette équipe oulala à la 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 c'est pas bon ça c'est pas bon ça mais t'es une brêle riou mais riou tu plus la merde je te jure c'est quoi ce gardien en mousse c'est quoi ce organe à regarder cette frappe de merde regardez ce gardien de merde le coucule punaise bon bah voilà deux ans tout reste encore à faire moi je pensais avoir fait le break et là d'avoir fait un grand pas vers la victoire et en fait c'est pas fini du tout la juve a marqué un vieux but ça va les remotiver alors que nous ça va nous démotiver par contre surtout qu'ils reprennent un peu en pourcentage de possession de balles ils commencent à voir ouf non mais sérieux c'est caceres qui nous fout la misère quoi encore je comprendrais jovinco mais caceres sérieux il y a des limites à tout ah oui faut peut-être que je sorte roudet j'avais oublié ah je suis désolé là faut vraiment que je fasse un changement avec la sortie de roudet puisqu'on a vraiment besoin de lui prochain match peut-être partouche aussi qui va rentrer à la place de de sévi ça fait un ça fait une équipe performante mais bon ce sera quand même pas mal et on va faire rentrer Nando non 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 on va faire rentrer Thauvin ce qu'on est fou non on va garder les vas-y on va garder le dernier changement au cas où ça fera gagner du temps parce que je vous rappelle que quand on fait un changement le temps le temps après sera additionné pour les qu'on s'appelle les 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 le traditionnels mais bon sachant qu'on prend à peu près une minute ou deux et qu'après faut relancer la machine en général c'est quand tu fais un changement oui le rouge pour chez ligny le rouge mais le rouge oh putain ça se voit qu'on est à la juve oh la 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 oh c'est dégueulasse est sérieux si on gagne pas ce match où c'est vraiment du gros vol entre au rio qui laisse c'est c'est le ballon passé et l'arbitre qui siffle pas sur chez ligny qui me casse les deux jambes là j'espère qu'on va gagner j'espère qu'on va gagner parce que sinon ce serait vraiment dégueulasse les bonnes mères j'allais 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 fais moi un centre pour eux oui au malbranc oh et les gars on note on a gagné juventus bon il reste 12 minutes mais on gagne la juventus de turin chez elle avec le s et nantes avec cette équipe là oh la 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 je pense que tout supporter nantais peut être heureux là parce que là c'est extraordinaire ce qui se passe extraordinaire ça rentre dans l'histoire et pour le moment on n'est pas premier puisque dortmund a mis le but face au shakhtar oh la 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 quelle performance pour le moment mais c'est pas fini faut vraiment oui vous voyez je suis blasé parce que ce gardien je te jure je vous jure je le ferai je qu'en coupe maintenant rio t'es mort voilà t'as plus de carrière à nantes voilà tu m'énerve c'est quoi ça sérieux il ya des limites à tout mais ça non oh la 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 rémi rio et dire que ce qu'est l'hénox l'a enfin l'a vu de loin ce qui est passé à nantes et qu'il l'a vu franchement je comprends qu'il est passé à lui et quel connard ce mec quelle nullité allez un peu un peu de pression là la la oulala est ce pas bon ça bien joué armand ça c'est bon ça no go allez malbranc faut marquer quatrième le quatrième but parce que tout reste à faire et chelini est rouge là un rouge pour chelini oui s'il vous plaît voilà le rouge le rouge mesdames et messieurs les rouges le rouge tout et c'est le rouge magnifique et du coup on va faire un petit changement tactique parce que pour pas les connaît non plus hein faut gagner du temps faut gagner un magnifique ça c'est très beau à faire rentrer pas mal branque ce qui est très bon aussi ça no go j'ai besoin de toi aussi au match prochain mais je vais faire rentrer va si je vais en faire je fais n'en passe à nos groupes à ne pas faire ça ne va pas faire ça ne va c'est un dieu donc voilà on va faire rentrer d'eau on va dire comme ça ça va être un peu plus performant parce que je n'en je vais tenter le coup on va pas faire de pression défensive si si elle est on va faire une pression défensive attendez à faire ça on va tenter une tactique défensive c'est un peu bête souïe mais bon faut se dire qu'on qu'on gagne et qu'il reste cinq minutes donc on peut peut-être tenir face à face à la juive allez c'est parti ouf allez bon faut tirer le corner faut tirer le coup franc pardon sur la tête de sonogo qui marque le 4-2 et après voilà moi je vous épouse je fais ce que vous voulez mais c'est bon là on a gagné on a battu la juve voilà pas loin c'est dommage c'est dommage et maintenant va falloir tenir ce que je fais un coaching particulier en consigne assez stressant genre de match que cette fin de match tout peut arriver on peut perdre on peut faire match nul à tout moment marquer ce quatrième but ça qui est compliqué c'est que pour un coach c'est le plus dur c'est vraiment de trouver les bonnes paroles pour pas perdre ce match fera pas perdre ce petit but d'écart je vais refaire un petit un petit coaching à faire alors je peux mettre de coaching oh là là je suis tout en ébullition allez restera mieux de tenir enfin 4 ou là là où c'est pas bon signe les gars et c'est pas bon signe il ya une action je n'aime pas les actions allez faut finir vous sous tu marque un but là au partouche quoi oui non oui au magnifique le cas de plus à deux oh là là à la moule on a de la moule c'est le c'est le soir c'est une sorte du ascendant oh là là c'est les jaunes et verts ça oh là 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 magnifique tire sur la barre on n'a pas de bol ça retouche le dos de bouffon qui ensuite l'armée dans ses cages hall 4-2 on bat la youth 4-2 et c'est fini ça va se finir sur une victoire 4-2 il va siffler à vite là il siffle il va siffler siffle 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 ouais bon marque le cinquième but si tu veux ok je vous accorde et voilà coup de cycle finale victoire 4 buts à 2 face à la juventus de tour 1 chez elle en plus offre sublime quel exploit ça quel exploit les gars quel exploit vous avez été extraordinaire riou je te déteste mais c'est pas grave vous êtes tout ça no go était très très bon malbranc était splendide un match fantastique l'équipe s'est enfin mis en route ça fait trois victoires d'affilé je crois voire même quatre faut voir ça tout de suite parce que là c'est vraiment très important je crois qu'on a vraiment lancé la machine voilà même plus 1 2 3 ça fait cinq victoires d'affilé avec avec des équipes de renom quand même avec le shaktar et la juve là faudrait maintenant gagner face à face au psg ce serait vraiment le la réussite de ce dernier mois du mois d'octobre on va dire les mois d'octobre vraiment été extraordinaire enfin de mode fin de du mois de septembre et octobre magnifique je suis ébloui vous je sais pas comment là vous devez l'entendre je suis je trouve même plus les mots je suis ébloui par la victoire face à la juve je n'y croyais pas je pensais que je vais me faire défoncer et ben on a gagné et donc je pense qu'on va finir sur ça je vous dis à bientôt pas pour le match face au psg j'espère qu'on va le gagner aussi ce serait vraiment une très très grosse performance et je vous dis à à bientôt bisous bisous plus plus